Musique J'ai eu l'occasion de participer à des ateliers thérapeutiques où nous nous rencontrions entre patients. Quand on lui a proposé à elle ces ateliers, on a dit effectivement que le conjoint pouvait assister. Cet échange, ça permet d'abord de réaliser que cette maladie, on n'est pas seul à l'avoir. Pour lui, ça a été bénéfique puisqu'il s'est rendu compte de ce que j'avais. Il le comprend mieux. Oui, on se met souvent en cause. C'est moi qui suis comme ça, ça vient de moi. Non, ça vient de la maladie. Moi, je connaissais mon épouse Colette sans savoir que d'autres personnes étaient atteintes de cet urticaire aussi. Ce qui est visible, c'est clair que ça vient de la maladie. Et ce qui est invisible, on se pose souvent la question, est-ce que ce n'est pas moi ? C'est bien que les conjoints connaissent et participent. Les séances d'éducation thérapeutique, on peut évoquer des choses qu'on ne peut pas évoquer avec d'autres personnes, avec des personnes qui ne sont pas touchées par la maladie. Les proches ont intérêt à s'investir, justement, ne pas laisser la personne qui a l'urticaire se sentir soutenue. Et en le partageant avec d'autres, on réalise qu'on n'est pas seul.